0.18. Annonçons le démarrage des préparatifs de nos actions pacifiques d'envergure, de protestation et de revendication sur l'ensemble du territoire national, ont déclaré à Kinshasa les laïcs catholiques des six provinces ecclésiastiques de la RDC au terme de leur réunion d'évaluation de la situation générale du pays. « Les laïcs catholiques appellent désormais le peuple congolais à se mobiliser, dans l'unité, à travers toutes les provinces. Demeurons ensemble, prêts à affronter le pire pour arracher le meilleur », indique la déclaration signée par les participants à cette réunion des deux jours. Ces derniers disent avoir décidé de lever leur trêve de manifestation publique, décrétée le 10 mars dernier, après avoir constaté l'incertitude du calendrier électoral, qui fixe la tenue des élections au 23 décembre 2018. Ils redoutent le report de ce rendez-vous ou alors l'organisation d'une parodie électorale, sans mesure de décrispation politique ni de garantie de transparence et de crédibilité. La déclaration finale note « True », aucun opposant politique emblématique n'a été libéré, aucun exilé politique n'a pu retourner au pays, le contentieux du dédoublement de partis politiques n'a pas été vidé, les poursuites judiciaires contre les opposants n'ont pas été abandonnées, comme prescrit dans l'accord politique du 31 décembre 2016. Le même document dénonce « L'impartialité de la CENI », illustré par l'entêtement de la haute direction de cette institution citoyenne à vouloir imposer la machine à voter, tant décrié. À cela s'ajoute « L'opacité dans la passation des marchés et la gestion peu orthodoxe de fonds électoraux ». Ce fichier audio a été créé par PanopretéBasic. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreter.com. Sous-titrage Société Radio-Canada